Bonjour à tous. Féminicide à Chambéry, 25 ans de réclusion pour meurtre conjugal et acte de nécrophilie. Explication dans cette vidéo. Voilà, c'est à gauche, encore à gauche, et là, au bout du couloir, on prend à droite. Bon sang, quel labyrinthe. Sans cet habitant de l'immeuble pour les guider, jamais les policiers n'auraient trouvé la bonne cave. Ni son sinistre contenu. Nous sommes le 25 octobre 2020, dans les sous-sols inextricables du 17 de la rue de Champagne, à Chambéry. Et si les policiers ont fait le déplacement sur signalement d'un voisin, ce n'est pas pour rien. Derrière cette porte entre-ouverte, c'est bien un cadavre qui les attend. Celui d'une femme. Quand je suis passé hier, elle n'était pas là, affirme en substance le voisin qui a donné l'alerte. Une chose est sûre, la victime a souffert avant de mourir. Son corps nu est marqué de dizaines d'échymoses. Qui est-elle ? Qui l'a tuée ? Et quelle est cette matière visqueuse, épaisse, qui recouvre sa polyvide ? Sur ce dernier point, un policier comprend vite. À proximité se trouve un bidon vide. Du produit d'entretien pour chaudière. À vue donnée, c'est bien avec ce nettoyant qu'on a badigeonné le corps. Pour en accélérer la putréfaction ? Masquer l'odeur ? Mystère. En attendant, il faut d'abord identifier la malheureuse. Et là encore les choses ne traînent pas. Il s'agit d'une locataire du deuxième étage, une certaine Catherine F., 47 ans, taille moyenne, les cheveux bruns. Les habitants de l'immeuble la connaissaient bien. Ils décrivent une femme portée sur le cannabis et la bouteille, instable, tantôt casanière et méfiante, tantôt ouverte et spontanée. Tous s'accordent en revanche à dire le plus grand bien de Louis Robert Brett, l'homme avec qui elle vivait. D'ailleurs, où est-il passé, celui-là ? Le jour décline quand enfin apparaît devant le 17 le cadragénaire, traînant ses 120 kilos sur un vélo. C'est lui, c'est Louis Robert. À peine a-t-il mis pied à terre que les policiers le questionnent. Le type, apparemment, n'est au courant de rien. Catherine, sa compagne ? Elle est à Grenoble, déclare l'homme, cher un ami. Le croit-il vraiment ? Bluffe-t-il ? Placé en garde à vue, l'individu ne cherche pas à cacher que son couple traversait de sérieux problèmes. Les témoignages de gens du quartier le confirment, brossant le portrait d'un ménage toxique au bord de la rupture. La faute à l'alcool qu'on consommait chez eux à haute dose ? Au juin qu'on fumait ? À la maladie de Catherine ? La chose n'était connue que de leurs proches, mais la malheureuse, d'une santé mentale précaire, souffrait de schizophrénie paranoïaque. Ce qui lui avait valu déjà six séjours en institution psychiatrique. Longtemps, Louis Robert a fait tout ce qu'il était possible pour l'aider. C'est lui qui la lavait, la coiffait, lui préparait ses repas. Mais depuis quelque temps, sa «doudou », comme il l'appelait, refusait de prendre ses pilules. De plus en plus souvent, elle s'évadait de la rue de Champagne, en quête de nouvelles rencontres. Tout cela, Louis Robert ne le nie pas devant les enquêteurs. Est-ce le fait d'être écouté, d'avoir enfin quelqu'un à qui parler de ses problèmes ? Il se livre sans retenue. On faisait chambre à part depuis deux ans, explique-t-il tristement. Il est loin, le temps où il batifolait nuit et jour. Ah ! Ils s'en sont payés, du bon temps. Il n'arrêtait pas à l'époque, de vrais lapins. Sauf la sodomie, précise cependant Louis Robert. Pas son truc, insiste-t-il encore, à la grande surprise des enquêteurs. Pourquoi ces détails déplacés ? On ne lui a pas demandé d'exposer sa vie sexuelle. Mais le gros bonhomme semble en faire un point d'honneur. On comprendra plus tard pourquoi. Pour le moment, il nie farouchement avoir tué sa compagne. Comment aurait-il pu ? Il l'aimait tant. Les policiers, pourtant, ne sont pas dupes. Les constatations faites dans l'appartement racontent une autre histoire. Passé au Blue Star, le sol et les murs montrent des éclaboussures sanglantes. Tout indique, en bleu fluorescent, le scénario de la dispute qui tourne mal. Le féminicide crève les yeux. Pourquoi Louis Robert Brett s'obstine-t-il alors à nier l'évidence ? La réponse est possiblement dans les constatations du médecin légiste. Notamment cette dilatation de l'anus relevé lors de l'autopsie. Les policiers, on va le voir, ne sont pas au bout de leur surprise. Car c'est par étapes que leur suspect va tout lâcher. Et les emmener, marche après marche, jusqu'au tréfonds de l'horreur. Poussé dans ses retranchements, Brett finit par l'avouer. Oui, il a tué Catherine. Il l'a tué parce qu'il n'en pouvait plus. Cet après-midi-là, le samedi 24 octobre, il se roulait un pétard quand elle est rentrée à la maison. Très remonté. Catherine, on l'a dit, ne prenait plus son traitement, elle ne mesurait plus son agressivité envers son compagnon. D'où vient-elle ? A-t-elle bu avec on ne sait qui ? En tout cas, elle ne supporte plus de voir Louis Robert traîner dans l'appartement. Elle l'insulte et lui ordonne de vider les lieux. Puis voyant qu'il reste immobile, elle lui verse le contenu d'une bouteille de vodka sur la tête. C'est l'humiliation de trop. L'alcool dégoulinant dans ses yeux, il se jette sur elle, en rage, et l'envoie valdinguer contre un miroir. Toute la haine accumulée depuis des mois explose en lui. Sa grosse paluche saisit le cou de la petite brune, la soulève de terre. Combien de temps reste-il ainsi, à lui serrer la gorge ? S'en souvient-il ? Et des coups qu'il lui inflige, une fois la malheureuse à terre, avant de lui appuyer, de toute sa masse, son genou sur la poitrine ? Louis Robert Brett, dans ses aveux, ne se souvient que d'une chose, du krach de la cage thoracique, s'aidant sous le poids de ses 120 kilos. T'es contente ? Hurle-t-il en se redressant. T'es morte maintenant. Il lui faudra encore quelques heures, avachie devant la télé, pour redescendre sur terre. C'est devant l'écran, au hasard d'une émission de faits divers, qu'il pioche l'idée des bâches et de la cave. Et soudain, à ce stade de son récit, l'homme lâche des mots que personne n'attendait. Je ne suis pas nécrophile. Nécrophile ? Pourquoi parle-t-il de ça ? Que veut-il dire ? De l'autre côté du bureau, les enquêteurs, pressentant le pire, le bombardent de questions. Et l'homme finit par admettre l'impensable ? Six heures après la mort de Catherine, explique-t-il en substance, il a abusé de son cadavre. Placer le corps à plat ventre sur un tabouret et laisser libre cours à ses pulsions. C'était pour lui faire mal, tente-t-il confusément d'analyser. Pour lui arracher l'anus ? Derrière cette phrase atroce, faut-il comprendre que le meurtrier assouvisselle à un fantasme que Catherine lui refusait de son vivant. Deux éléments le laissent penser. D'abord ce mot manuscrit, retrouvé dans l'appartement conjugal, où il a écrit. Attention à tes fesses quand je vais rentrer. Ou ce SMS, exhumé de son téléphone, tu m'offres ton joli popotin que j'aime tendrement. Tendrement, vraiment ? C'est loin d'être la vieille du légiste, qui souligne dans son rapport la brutalité qui a pu occasionner les lésions anales relevées sur la victime. Détail qui achève de nous plonger dans l'horreur, Brett a photographié le déroulement de cette séance de sodomie post-mortem. On trouve dans son portable pas moins de 21 clichés pris pendant l'acte, sous toutes les coutures, une véritable galerie des horreurs. On ne verra pas ces photos, et heureusement, au procès qui s'est ouvert le jeudi 30 mai 2024 devant les Assises de la Savoie. Mais quatre ans après les faits, ces images absentes s'imposent dans toutes les têtes. Dans la salle d'audience, les visages en disent long, ce n'est pas un simple féminicide qu'on juge aujourd'hui. C'est bien plus. Et c'est bien pire. C'est un surmeurtre. Tonne l'avocat des partis civils. On n'a pas seulement cherché à tuer, mais à détruire. Des explications ? Ni la défense ni l'accusé n'en apportent vraiment. Dans son box, l'homme ne fait rien pour atténuer sa responsabilité. J'ai commis un acte horrible, admet-il, l'air rongé par le remords. J'ai tué ma femme de mes mains, et ça me dégoûte, d'avoir fait le nécrophile. Partageant son dégoût, les jurés l'ont condamné, le vendredi 31 mai, à une peine de 25 ans de réclusion. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.